et bonjour et bienvenue mon nom est swing so fresh on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo très très rapide mais très 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 sale sa mère je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait la prod les différents vst que j'ai utilisé les différentes techniques que j'ai utilisé aussi et ce sera tout en fait pour la vidéo donc n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de vous abonner et de me suivre sur insta suivez moi sur insta parce que je fais des trucs de fou des fois non je rigole c'est normal comme tout le monde mais suivez moi sur insta donc sans plus tarder on va passer à la vidéo que nous voilà sur le projet fl studio comme j'ai dit on va être bref conseiller rapide bon le nom déjà préoccupez pas du nom je sais pas j'arrive pas à l'inspirer on va déjà commencer par la première mélo que j'ai prise avec le preset et où ça sonne comme ça sans effet je suis là tu me dis putain c'est quoi cette merde ouais c'est vrai que là ça sonne très dégueulasse mais une fois que j'ai rajouté tous ces effets là c'est-à-dire que j'ai rajouté un halftime j'ai ajouté un secret sauce de du plugin de kyle beats avec le preset tundra un peu de radiator en fait pour ajouter un grain à la prod j'ai ajouté primal tape en fait pour le delay et je l'ai baissé vraiment 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 au niveau très très bas et j'ai mis un eq pour retirer les basses et des hautes fréquences voilà et j'ai boosté au niveau des milieux et après tu te retrouves avec un son qui sonne maintenant comme ça ensuite j'ai rajouté une autre mélo que j'ai pris c'est comme l'isphère j'ai rajouté ça et je trouvais que ça va encore un petit truc donc du coup j'ai rajouté cristalliser et ça donne ça la différence est pas tellement perceptible mais moi je l'entends quand même dans mon casque suite j'ai rajouté une troisième mélo et copier coller la première mélo sur un autre preset et sans les effets en fait ça sonne comme ça ouais c'est vraiment dégueulasse c'est dégueulasse mais une fois que j'ai ajouté ces effets là que j'ai copié coller aussi de la première mélo mais sauf que ici j'ai retiré radiator et l'eq ainsi que primal tape et j'ai ajouté un stéréo pour voilà voilà une fois que j'ai fini ça je me suis dit il me faut une deuxième partie en fait juste pour que l'oreille en fait ne s'habitue pas à cette sonorité là et je me suis dit je vais reprendre tout ça mais dans un autre délire du coup j'ai pris des one shot déjà j'ai commencé par reprendre la même mélo de la du début et je vais rajouter sur une flûte ethnique vraiment c'est très très déplaisant à l'oreille comme ça à la flûte j'ai rajouté les mêmes effets que j'ai pas que j'avais mis sur ma première première mélo et j'ai rajouté un filtre par dessus donc du coup ça donne ceci ensuite à cette flûte là j'ai rajouté un bloc à ce bloc là je l'ai juste mis en super vhc et un peu des riverbes et ça donne ceci J'ai rajouté une autre flûte sans les effets en fait ça sonne comme ça Et j'ai rajouté un reverb et un filtre pour couper les basses et les hautes fréquences et ça donne ceci J'ai terminé par ajouter une espèce de lead et une fois qu'on rajoute les effets et que j'ai rajouté c'est juste un pan de manne en fait qui fait passer de la prod de gauche à droite du casque ou des waffles et un peu de reverb et cette fois-ci j'ai changé de reverb au lieu d'un néo verb j'ai pris va à la vintage et au final ça donne ceci Sur le master cette fois-ci et c'est ça qui donne vie à toutes mes mélo j'ai commencé par ajouter un c20 en fait qui rajoute ce côté ancien à la prod vinyle tout ça et j'ai rajouté portal qui est un très très bon un vst pour tout type d'effet et juste baisser le niveau vraiment vraiment à 15% j'ai ajouté un imageur en fait pour élargir la prod et j'ai rajouté le même pressé que j'ai rajouté sur ma première mélo au radiator ainsi qu'un compressor ça donne ça la prod comme je disais tout à l'heure on va pas s'étaler sur les drums tout ça tout ça on va juste passer à la prod et bah on va se l'écouter on va se l'écouter donc et C'était tout pour moi. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications, mais de me suivre sur Insta. Donc voilà, c'était tout pour moi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... 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